Voici la plus grande pagode d'Europe, ici la synagogue, là une imposante mosquée, plus loin une cathédrale et Vry se veut écuménique. Mais avec quel fond ? La loi de 1905 interdit tout financement public, du coup c'est la débrouille. Ici la mosquée a été construite grâce à des dons saoudiens et au gouvernement marocain, une propriété 100% étrangère. Son recteur dénonce des subventions accordées à la cathédrale voisine. Cette dernière construite après 1905 ne peut pas bénéficier d'aide de l'Etat, même pour sa rénovation. L'évêque d'Evry se défend. L'intégralité des ressources de l'église est payée par les chrétiens. Il n'y a pas un sou de subvention nulle part. Alors vous savez cependant que l'Etat a confisqué les églises et les propriétés de l'église en 1905 et donc c'est lui maintenant qui assume la charge des églises qui étaient construites avant 1905. Mais vous parliez à l'instant de la cathédrale. La cathédrale est entièrement à notre charge. Mgr Dubost souhaite conserver la loi de 1905 qui encadre la neutralité de l'Etat mais pense qu'il faut accorder des facilités à titre d'exemple. L'évêque d'Evry doit trouver 5 millions d'euros dans les 4 ans à venir pour mettre aux normes de sécurité pas moins d'une centaine de bâtisses sous sa responsabilité. Le tout à sa charge.